A part l'amour et cominci à tout C'est 3 mètres au dessus du ciel de Federico Mocha Dans les éditions Gallimard dans la collection Paul Fiction Donc j'ai acheté ce livre parce que j'ai vu le film Twilight Love Qui m'avait bien séduit en tout cas J'avais bien aimé Donc du coup j'avais envie de découvrir le livre Qui je pense sera beaucoup mieux que le film Et voilà j'ai hâte de m'atteler à cette petite romance en tout cas Ensuite j'ai acheté le tome 2 de Protection Rapprochée Angélisme Fatal de Lisa Marie Rice Aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Passion Intense J'avais lu le premier tome il me semble en février Ou en janvier je sais plus J'avais beaucoup aimé Et j'ai hâte de découvrir les frères de coeur Du personnage principal du premier tome Je ne le rappelle plus de son prénom Mais ça on s'en fout c'est pas grave Donc j'ai acheté le tome 2 Et tant que j'y étais J'ai acheté le tome 3 Donc Protection Rapprochée le tome 3 Charisme Fatal de Lisa Marie Rice Aux éditions J'ai lu pour elle dans la collection Passion Intense Voilà les deux couvertures sont vraiment superbes Avec le tome 1 aussi Surtout celui là Moi j'adore celui là Donc hâte de me replonger dans cette petite romance un peu érotique aussi Mais c'était vachement bien sympa Ensuite La semaine dernière j'avais lu le tome 1 de Clairvoyance Et j'ai donc acheté le tome 2 de Clairvoyance La falaise écarlate De Amélie Sarnes Aux éditions J'ai lu Donc j'avais bien aimé le tome 1 Je n'avais pas réussi à trouver le meurtrier Il paraît que ce tome 2 est aussi bien que le tome 1 voire plus Donc franchement j'ai trop hâte de me replonger et de retrouver Emma Surtout qu'il est pas très long Il fait à peine 220 pages Donc hâte de me replonger dans cet univers Ensuite J'ai acheté un témoignage J'ai donc acheté Ne le dis pas à maman De Tony McGuire Audition Le Livre de Poche Voilà donc je pense que c'est un témoignage qui va me faire pleurer Je pense qu'il est très poignant Très bouleversant Et voilà J'ai envie de me plonger dans ce livre J'ai envie d'en connaître plus sur Tony McGuire Et je remercie Claudia de m'avoir fait acheter ce témoignage en tout cas Voilà Ensuite J'ai acheté aux éditions Panini Books Dans leur collection Crimson La Maîtresse du Vent Donc le tome 1 des Guerrières des éléments de Rachel Caine Donc ce livre en fait Je l'avais eu dans ma wishlist Depuis au moins Bien un an Lorsqu'il était dans l'ancienne édition Je ne voudrais plus laquelle Édition Eclipse je crois C'est un grand format Et là comme Panini Books l'a repris En petit format Donc en livre de poche Je me suis dit que c'était l'occasion de l'acheter Et c'est vrai que Ce livre m'avait toujours attiré Le tome 2 aussi Qui est derrière Je ne sais pas si on va beaucoup voir Mais bon Voilà Et franchement c'est un univers Que j'hâte de découvrir Parce que tout ce qui a trait aux éléments Le vent, le feu, l'eau, la terre Moi j'adore ça Donc je pense que je vais passer un bon moment Ensuite J'ai acheté Cloud Atlas Cartographie des nuages De David Michel Aux éditions du Point Donc en fait ce livre Je l'ai acheté parce que Je compte aller voir le film très prochainement Et franchement Je préfère cette couverture A l'ancienne Parce que l'ancienne Elle n'était pas vraiment A mon goût on va dire Voilà donc j'ai vraiment hâte De me plonger dans ce livre Parce que la bande-annonce du film Est très 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 intrigante Et très attirante Et Céline de The Linie Book Addict M'a dit que c'était En tout cas bien adapté au cinéma Donc franchement Si c'est le cas Je pense que j'ai passé un très bon moment Voilà franchement J'hâte de découvrir aussi La plume de David Michel Parce que je pense que Ouais je vais passer un bon moment Voilà En plus le résumé est très intrigant aussi Tout comme la bande-annonce du film Donc c'est à voir pour ce livre Ensuite J'ai acheté Un petit classique J'ai acheté Le Seed De Pierre Corneille Aux éditions Pocket Donc C'est aussi grâce à Claudia Que j'ai acheté ce livre Je lui avais demandé en fait Quelle histoire d'amour Je pourrais lire Dans un classique Et elle m'a conseillé celui-là Pour commencer Donc une petite pièce de théâtre Et voilà C'est pas très long Ça fait à peine 110 pages Ça va se lire très vite je pense Et j'hâte de redécrire en tout cas Une pièce de théâtre Parce que depuis le lycée J'en ai pas lu une seule Et je pense que ça peut me plaire Voilà Ensuite J'ai acheté Quitter le monde Douglas Kennedy Aux éditions Pocket Encore grâce à Claudia Vous allez me dire Mais A chaque fois qu'elle en parle Elle en fait des éloges Et voilà Douglas Kennedy C'est un peu son auteur chouchou Comme Marc Lévy Et c'est vrai que j'avais envie De découvrir sa plume J'avais envie de découvrir Spécialement ce livre Parce que je sais que Claudia n'arrête pas De le lire Elle a lu peut-être au moins Deux ou trois fois Et à chaque fois Elle adore Donc je me dis Que c'était l'occasion De l'acheter Et j'espère en tout cas Aimer la plume De Douglas Kennedy Et j'aimerais surtout Aimer cette histoire Voilà Ensuite On va passer A ma lecture en cours C'est donc Le tome 5 De Tout ce qui voudra Trahison De Sarah Fox Aux éditions Marabout Dans leur collection Red Velvet Voilà Donc j'ai lu Un chapitre hier soir Et je peux vous dire Que ça commence fort Voilà Pour ceux qui ne savent pas C'est de l'érotisme Pur et dur C'est vrai qu'il n'y a pas tellement D'intrigue dans ces bouquins Premier chapitre Première scène de sexe J'ai été un peu choqué Par le personnage féminin Voilà Je ne me rappelle plus Qu'elle était autant Aussi soumise On va dire Et ça m'a choqué Donc à voir Pour ce livre Et j'espère que Enfin que je vais un peu Plus aimer que les autres Tom Parce que c'est vrai que Il n'y a pas tellement d'histoire Pas tellement d'intrigue Donc à voir Pour ce bouquin Et je vais vous présenter Quatre Milady Collections Beatlet Que j'ai acheté Donc en début de semaine Le premier C'est de l'automne 1 La Diseuse d'Ombre De Sandy Williams Disons Milady Dans la collection Beatlet Celui qui m'a fait envie Dès sa sortie La couverture déjà Superbe Les avis positifs Qu'il y a eu Sur la blogosphère Notamment Qui disait Que c'était une histoire Très originale Un univers Très originale Et franchement J'ai trop hâte De me prouver Dans cet univers Parce que Je pense que Ça peut être Très intéressant Et je pense Que je vais aimer Que je vais aimer Du début Jusqu'à la fin Et le résumé M'avait bien tenté aussi Donc franchement Très très hâte De me prouver Dans ce roman Ensuite J'ai acheté Vous me direz Enfin Le tome 2 De Belladone De Michel Rowen Qui s'appelle donc Ici Sauf 200 Audition Mélédie Dans leur collection Bitlit Voilà Donc c'est une Une saga En deux tomes Et franchement J'avais bien aimé Le tome 1 Un univers Original Que l'auteur Avait su créer Et franchement J'ai trop hâte De savoir Le dénouement De cette histoire Parce que La fin du tome 1 On laissait présager Avec une bonne suite Donc Maman avec Andy Jai Si tu passes par là J'ai enfin Le tome 2 De Belladone Et franchement Et franchement J'ai hâte De le lire Ensuite J'ai acheté Un livre Qui me faisait Envie Aussi Dès sa sortie J'ai un peu Attendu Pour voir Les avis Et C'est un peu Mitigé Mais bon J'ai envie De me faire Mon propre avis C'est donc Wayne Est Le tome 1 Traqué De Jess Haines Aux éditions Médicé Dans la collection Bitlit La couverture Est franchement Magnifique Et Même si le résumé N'est pas tellement Original C'est encore Une enquêtrise Qui Avec des vampires Des loups-garous Etc Mais franchement J'ai Bien envie De tenter Et de me laisser Tenter surtout Parce que Voilà Les 3 tomes Vont sortir Enfin Le tome 2 Est déjà sorti Je crois Le tome 3 Va sortir très récemment Sous peu Je pense Donc Si j'aime Ce sera l'occasion De les acheter Et de finir La trilogie Je pense que C'est une trilogie En tout cas Mais voilà Encore Très hâte de me plonger Dans ce roman C'est vrai que Milady sort Beaucoup de sagas J'essaye de piocher Un petit peu Dans ce que j'aime Et dans ce que je pense Qui est original Et voilà Ceux que je vous présente Me font vraiment envie Et enfin Le dernier livre Que j'ai à vous présenter Vraiment hâte De la retrouver De retrouver l'univers De Darida Jones Voilà Cette écriture Vraiment très fluide Et cet univers Vraiment bien à elle Et que j'apprécie Tout particulièrement Donc en plus C'est une couverture Vraiment superbe Et voilà Donc très très hâte Également Voilà donc Ce gros IMM Est déjà terminé J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu En tout cas N'hésitez pas A me laisser vos impressions Sur les livres Que j'aurais pu vous présenter Si vous les avez déjà lus Ou s'ils vous font envie En tout cas J'espère que vous allez passer Un très bon dimanche Je vous souhaite De très bonnes lectures Pour ceux qui sont en vacances Je vous souhaite De très bonnes vacances Pour les autres Bon courage Pour la reprise de demain Encore une fois Un très bon dimanche Et je vous dis A demain Pour le seul indique Lisez-vous Bye bye